Le sanitaire et le social sont des secteurs bien distincts et qui regroupent une diversité de métiers. Ces métiers ont la particularité aujourd'hui d'être en forte tension. Ce schéma des formations sanitaires et sociales s'inscrit dans l'idée déjà portée par le Césaire de reconsidérer la gouvernance de la santé avec une participation concertée entre l'Etat, les collectivités locales et les acteurs de santé. Pour le Césaire, il est fondamental de s'intéresser aux besoins en santé, en social des populations et des territoires et de répondre aux besoins en personnel des structures. Nous avons articulé notre contribution autour de trois axes, l'orientation, la formation, l'accompagnement dans le métier. Nous avons travaillé ces trois axes et avons dégagé six préconisations dans chaque axe. Pour l'orientation, la Césaire préconise la création d'un comité des métiers sanitaires et sociaux. Il doit être composé d'une multitude d'acteurs pour avoir la vision la plus globale possible. Les membres de ce comité devront apporter des données et des exemples de bonnes pratiques, mais aussi agir de manière concertée. L'idée étant d'avoir une vision prospective des besoins et de développer l'attractivité de ces métiers. Pour la formation, il faut absolument lever les freins périphériques, les freins comme la mobilité, le logement, la santé. Il faut également utiliser de façon optimale les capacités de formation en visant un nombre de professionnels sortant au plus proche des ratios attendus. Il faut également stabiliser les budgets des organismes de formation. Enfin, pour l'accompagnement dans le métier, il faut savoir que la durée de l'exercice dans les métiers du sanitaire et social est réduite. En 2021, elle était de cinq ans pour les infirmières et les infirmiers. Il faut donc accompagner les nouveaux professionnels afin de limiter les démissions et de réduire drastiquement le mal-être professionnel. Cela passe par le développement du tutorat et l'évolution des carrières. En conclusion, pour le Césaire, la définition du schéma formation sanitaire et sociale est l'opportunité d'apporter une réponse aux besoins en amont et en aval de la formation. Mais surtout, pour le Césaire, ce nouveau schéma est un élément clé du bien-être et de la cohésion sociale en pays d'accord.